Bonjour, cette vidéo vous présente les différentes étapes de travail pour la réalisation d'un poster personnalisé utilisant des ressources libres. Sélection d'images, compositions, impressions, toutes les explications sont dans ce tuto. Notre point de départ est un livre s'appuyant sur l'œuvre d'Henri Louis Duhamel du Mont-Souffre. Agronome, physicien, botaniste, naturaliste, architecte naval, la liste de ses occupations est longue. Mais pour l'heure, c'est le botaniste qui retient toute notre attention. Né en 1700 à Paris, Henri Louis Duhamel du Mont-Souffre s'intéresse très tôt aux sciences. Après des recherches et des expérimentations sur une maladie contagieuse que l'on nomme la mort du safran, et qui alors ravage les cultures, il met au point un procédé visant à endiguer sa propagation. Cette découverte est son sésame. A 28 ans, il rentre à l'Académie des sciences. Nous sommes alors en 1728. Deux ans plus tard, il est nommé associé botaniste, et en 1738, il devient pensionnaire. Il décède en 1782. Le livre choisi pour la réalisation de notre poster est publié en 1815, soit bien après le décès de notre botaniste. Il s'agit en fait d'une édition revue et augmentée, d'un livre qu'il a publié en 1755 et qui s'intitule « Traiter des arbres et des arbustes que l'on cultive en France en pleine terre ». Communément appelé « Le nouveau Duhamel », cette publication comporte 7 tomes, et est dotée de 498 gravures en couleurs, mais diffèrent de l'édition de 1755, tant par ses illustrations que par ses textes. Le tome 6 servira à alimenter notre projet. De nombreux scientifiques ont collaboré à cette édition. Physiciens, naturalistes, botanistes, mais aussi membres de sociétés savantes, ont classifié, ont collaboré pour classifier le savoir sur les arbres et les arbustes que l'on cultive en France. Pour chaque arbre, un descriptif complet est rédigé, indiquant le nom latin, le nom français, le genre, mais aussi les différentes espèces répertoriées. Viennent ensuite les illustrations, pleines pages, qui représentent chaque partie de la plante. Les feuilles, les fleurs, les étamines et les pistils, mais aussi les fruits. Oui, conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon, ce livre ancien, témoin des progrès scientifiques et des avancées dans le domaine de la botanique au XVIIIe siècle, ne peut être emprunté. Numérisé, il est consultable sur Numélio, la bibliothèque numérique de la ville de Lyon, et c'est d'ailleurs à partir de cette numérisation que nous allons travailler maintenant, et plus particulièrement à partir des planches dédiées au poids. Pour réaliser notre poster avec les différentes variétés de poids, nous avons besoin de définir notre support. Pour cela, nous allons utiliser GIMP, qui est un logiciel d'image libre que vous pouvez télécharger sur le net. Dans GIMP, afin de définir notre support, aller dans Fichier, Nouvelle image, Choisir un modèle, nous conviendrons pour cet exemple d'un à quatre, et dans les options avancées, sélectionner couleur d'arrière-plan blanc, valider. Nous allons ensuite définir un cadre. Aller dans Filtres, Rendus, Motifs, Gris. Je définis la couleur de ma grille, Noir, afin qu'elle soit visible. Et je vais rentrer les paramètres suivants, Rectangle, 800, les traits, les épaisseurs des traits sont de 4. Pour conserver l'homothésie, c'est-à-dire les proportions en hauteur comme en largeur, je cadenasse ce petit icône, et ici, je décale, vous voyez, afin de bien centrer toutes les parties de mon cadre. Voilà, nous sommes ajustés. Je valide. Maintenant, nous allons aller retrouver l'édition dans Numelio, afin de pouvoir sélectionner les planches qui vont venir alimenter notre poster. Alors, soit vous passez par le site, en tapant le titre, Traiter des arbres et des arbustes. Alors, le titre est long, je pense que simplement cette mention suffira à retrouver notre ouvrage. Sinon, pour y accéder plus facilement, n'hésitez pas, vous aurez les liens en description de la vidéo. Attention, nous avions bien spécifié que cette édition comptait 7 volumes. Nous, nous travaillons sur le tome 6. Le voilà téléchargé. Donc, nous voici sur les planches dédiées aux poires. Afin de réaliser le poster, vous devez sélectionner les planches qui vous plaisent, les télécharger pour ensuite découper chaque variété et les introduire dans votre tableau. On va faire un essai avec cette planche. Je clique droit afin de l'ouvrir dans un autre onglet où elle va apparaître en grand, ce qui me permet également de pouvoir conserver dans mon premier onglet l'ensemble des miniatures et de pouvoir trouver d'autres planches, donc d'autres illustrations plus facilement. Je vais aller ici sur l'icône téléchargé. Je télécharge mon document en haute définition. Je télécharge mon fichier. Nous retournons dans DIMP. Et là, je vais aller chercher ma planche. Je fais ouvrir. Et là, je vais aller appeler ma planche. Ici, vous pouvez grossir ou minimiser l'image. Donc, le mieux, c'est toujours de travailler sur une taille assez visible. Les petits outils que nous allons utiliser dans DIMP sont surtout celui-ci qui ressent un petit tiré, qui est en fait l'outil de découpage. Vous voyez, quand je passe ma souris dessus, ça s'affiche. Je le sélectionne en cliquant dessus et je vais découper la poire au plus près de ses dimensions. Voici ma poire découpée et là, je fais entrer. Je vais utiliser l'outil ici, pinceau. Donc, je clique dessus pour le sélectionner et comme vous voyez, il y a plusieurs outils disponibles. Je sélectionne pinceau. Le pinceau va vous permettre d'effacer ici. Mais comme vous voyez, c'est en noir. Pour cela, vous pouvez sélectionner la couleur. Moi, je veux du blanc et c'est toujours la couleur au-dessus qui va être sélectionnée. Donc, j'intervertis avec les petites flèches. Je peux aussi grossir ici, la taille de mon pinceau. Voilà, je l'augmente un peu et je passe le blanc afin d'effacer l'image ou la partie, une partie de l'image qui ne convient pas. Voici ma poire, la bellissime d'automne, prête à être entrée dans le tableau. Pour cela, je vais faire fichier, je vais l'exporter et je vais lui donner un nom. Bellissime d'automne. je reprends mon premier onglet ouvert, je vais importer chaque fichier un un. Je vais dans fichier, je vais dans ouvrir en tant que calque. Allez, la première. Pour déplacer, nous avons ici ce petit outil qui est une croix qui est l'outil de déplacement. et nous allons la mettre dans le premier. Vous l'aurez compris, elle n'est pas du tout à la bonne échelle. Nous allons réduire la taille de notre image. Pour cela, je vais dans l'outil ici. Il y a toute une gamme d'outils de mise à échelle. Nous commençons par la mise à échelle. Je sélectionne, je clique sur mon image et là, je peux ajuster les dimensions. A chaque fois que vous voulez redéplacer l'image, assurez-vous d'avoir clouté sur le bon outil. Et donc, je vais renouveler l'opération 12 fois. Donc, voici toutes mes poires incrustées dans mon poster. Maintenant, je passe à l'étape des finitions où je vais enlever ici les petits traits en surplus. Pour cela, je vais agrandir histoire de bien voir où je vais manier mes outils. Je prends mon outil pinceau comme tout à l'heure. Là, par contre, je vais minimiser un petit peu le diamètre de mon pinceau pour me permettre un travail en plus lumineux. Tous ces traits qui ne me conviennent pas. Et sur l'espace en bas, je vous propose de noter une phrase. Une phrase qui va vous permettre de personnaliser davantage le projet. Je vais juste baisser un petit peu la définition pour retourner sur une image plus petite. Et là, je vais sélectionner le A pour l'outil texte. Et je vais venir dessiner ma zone de texte. Je vais sélectionner la couleur noire. « Elles sont toutes bonnes poires ». Bien sûr, je vais sélectionner l'ensemble de ma phrase pour la mettre en gras, pour changer la police également. Ah, celle-ci, en tout cas, me plaît bien. Voici ce que ça donne. Eh bien, je vous propose maintenant de faire un essai d'impression. Voici notre poster réalisé et la fin de cette vidéo. Merci et à bientôt sur la chaîne YouTube de la BMM. et à bientôt sur la chaîne YouTube de la chaîne YouTube et à bientôt.